Alors, on va vous parler de cette histoire. On a parlé avec le Père Christian quand Yves Saint-Laurent habillé la Vierge. On a fallu en fait que cette robe parte à New York pour que son histoire revienne au grand jour et on a essayé de vous la raconter aujourd'hui. D'abord, je voudrais remercier le Père Christian de nous accueillir pour cette conversation qui nous rassemble autour de la Vierge. Aujourd'hui, en plus, le jour-là, il y a eu l'inception. Merci Père. Vous êtes le chef d'orchestre de cette histoire hors du commun qui lit la mode et le sacré, l'histoire qui remonte dans les années 80. Merci Père Jean-Louis Ducamp d'être là pour raconter cette histoire. Vous avez été le chaplain de Notre-Dame de l'Occation de 83 à 90, il me semble, si je ne me tourne pas. Voilà, merci. Et vous êtes à l'origine de la réalisation de cette robe par Yves Saint-Laurent et vous allez nous faire raconter cette histoire hors du commun et tous les détails qui ont formé cette histoire incroyablement. Enfin, Laurence Neveu, merci beaucoup d'être là aussi avec nous aujourd'hui. Laurence Neveu est conservatrice des collections textiles et accessoires au Musée Yves Saint-Laurent. Laurence est la mémoire vivante de cette histoire ressortie de l'oubli grâce à elle à l'occasion de cette grande exposition au Métropolitain Muséum de New York qui avait lieu en 2018. Laurence va nous raconter les détails, si elle me vient, de cette histoire et pourra nous raconter aussi un petit peu d'écrire cette vierge magnifique qui est derrière nous et que vous pouvez voir et vous expliquer un petit peu comment elle a été réalisée. Mais je ne vais pas prendre plus de temps, je vais passer la parole au Père Fricant. Et Père Fricant, je vais vous demander pour commencer, comment démarre cette histoire ? Quelle est l'origine de cette histoire ? Si vous voulez. Alors moi, je suis arrivé à la chapelle à la compassion en mise en secrétaire à toi. Et ma préoccupation était de donner à ce quartier une vie. Et je me demandais quelle vie il m'avait donnée. Et Père me se dit très gentiment, qui d'ailleurs je sais, j'ai toujours été très ami, mais il a dit un jour que c'est juste d'un peu d'être un rat. Et je suis rassuré que ça te fasse avec plaisir. Et après il m'a dit que de toute façon, si on te mettais sur un rêve père pour prêcher, il y aurait 400 personnes autour de le monde d'un moment, ça appartenait le monde. Donc moi j'avais une très grande préoccupation en arrivant ici. C'était le palais des congrès. Et avec Mme Dubroux, je suis très heureux de l'adresse. Nous nous sommes organisés pour qu'il y ait une présence à chacune des grandes manifestations du palais des congrès. Et puis nous, on faisait parvenir les votes que Mme Dubroux a pris des discussions qu'elle avait eues. On ne les faisait parvenir à la recherche de Paris. Et je crois que ça intéressait beaucoup le quartier de Pristiché. Et toujours pour parler du palais des congrès, tous les jours, depuis 1985, à Noël, la Vierge se rendait au palais des congrès la nuit de Noël. Et la messe de minuit a été célèbrée au palais des congrès par la Béprère, par le Seigneur Hachal, par la Père... Et c'était les vedettes qui avaient chanté dans l'année qui venaient chanter le soir de Noël pendant la messe. Voilà. J'ai eu une toute grande surprise, c'est extraordinaire. Quand il est en mer, on a monté à la fin de la messe. Mon père et frère voulaient me marier. Mon mari va me prier. Et je veux absolument être marié avec lui avant tout le temps. C'est peut-être pas bien, c'est vrai que je vois qu'il y a dit, mais j'aimerais être en mer. Et on avait aussi, on a eu aussi Jacques Martin, qui chantait le milieu chrétien, comme dans tous les autres, Thierry Luron, etc. Enfin, tous ceux qui venaient chanter au palais des congrès, qui venaient en général de la mémoire pour moi. Voilà. Donc, vous voyez, ma première intention, c'était le palais des congrès. C'est-à-dire que nous soyons une église ouverte sur la périphérie, qu'on dirait que c'est le combat pour François, pour accueillir ce qui se passait avec nous sur l'ancien artier. Et donc, les congrès qui ont lieu, ici, ne sont pas neutres, parce qu'ils sont tous d'une grande importance. Donc, ça a été, voilà, la première, une première logique pastorale. Alors, c'est-à-dire que le restaurant, c'est un petit peu compliqué, parce qu'au début, il y avait 25 personnes, qui étaient encore prêtes. Et après, au gros, 6 mois, il y en avait 500. Et puis, après un an, il y avait du monde à l'expliquer. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est du monde chapitre qu'il y a. Et comment ça se passe, quand vous arrivez, cette histoire avec la directrice ? Je crois que c'est le groupe de Paris qui, lui-même, vient croire et vous demande quelque chose de très précis. Alors, voilà, oui. Le père Bustiger, comme il m'avait dit, je te charge, j'ai une mission particulière. Je sais, tu vas me démerder. C'est-à-dire que j'ai dit, je parlais de parler, parce qu'ils connaissent ça, c'était un signe. Et je voudrais bien que tu sois chaplain à la maison de France. Quelle est-elle-même ? Donc, là-dedans du chapitre de France, j'ai rencontré le groupe de Paris, dont c'est très bien entendu tout de suite. Il m'a immédiatement demandé d'enlever une antenne de déguisées qui se trouvait sur le toit de Javel. C'était fait plaisir quand mon père avait disparu. Et il m'a dit, voilà, ma grand-mère, née à sa vie, vénérait une vierge. Mais je ne sais pas très bien, enfin, c'était en Espagne, mais c'est lui. Je lui demandais à la fin. Le soir-même, il m'appelle et je lui dis, mon Seigneur, inutile de le dire. C'est la Vierge jouera sur lui. C'est exactement ça. Donc, je me suis dit, ben voilà, il faut que j'aille chercher la Vierge du Rocio au Rocio. Le Rocio, c'est dans les marais que vous avez dit. Tout près d'où est-il va ? Il y a ça, c'est où est-il va ? Dans un agion de la Vierge. Et donc, je suis allé voir cette Vierge. Et je me suis dit, bon, c'est impossible de la transporter. Il faut qu'on fasse un double. Alors, je me suis adressé très, 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 très. Ensuite, Célia, qui s'appelle Mérélès, hyper connu. Là-bas, à Séville, j'ai été introduit par là-bas. Alors, je règle, Célia, qui était un de mes amis, qui est toujours un de mes amis, même si il est à la retraite. C'est pas mon père Leonardo, qui est certainement moins toujours connu. Et Mérélès avait cette tête dans du bois de santal. C'est une reproduction très précise de la tête de la Vierge d'Ossillon, ou pas Ossillon. Je suis donc revenu, avec la tête dans mon sac, et arrivé à la frontière, et d'où est-ce que c'est que ça ? Et je me suis dit, voilà, c'est une tête de la Vierge d'Ossillon, que le comte de Paris m'a demandé, qu'est-ce que vous racontez là ? Et peut-être coupé ? Je ne sais pas, on peut travailler dans la Vierge d'Ossillon, ça fait un peu mauvais genre. Alors finalement, je suis arrivé ici avec ma tête, et je me suis dit qu'on peut la Vierge d'Ossillon. C'est là que vous avez vu, donc la tête, vous voyez derrière, c'est signé, hein ? C'est signé par Mérélès, qui est ce très grand structurel, très très grand structurel. Et donc, une fois arrivé avec ma tête, je me suis dit qu'il peut habiller la Sainte Vierge, et je suis dit qu'il y a une seule personne qui est capable d'habiller la Sainte Vierge, qui est une femme, c'est Yves Saint-Denis. Alors j'avais quelques amis dans ma place, j'ai décroché mon téléphone, j'ai l'abandonnue de la standardice, qui m'a dit « Je vais vous passer la secrétaire ». Et puis la secrétaire m'a dit « Où la personne est intéressant ? Je vais vous appeler, je vais passer M. Vierge ». J'ai vu Pierre Vierge, je lui avonté mon histoire, la volonté du cardinal, la volonté du règne de Paris, et du bon coup. Ce que faisait Yves Saint-Laurent, et Pierre-Michel Vierge, m'a dit « Ecoutez, Yves Saint-Laurent est à côté de moi, je ne le passe ». Et Yves Saint-Laurent m'a dit « Comment venez-vous avec la tête ? » Et j'ai écouté M. Saint-Laurent, comme vous l'avez fait une humaine, donc je suis arrivé en mobilette avec la tête de Saint-Laurent. Et j'ai consulté par M. Vierge, dans mes sacoches, et j'ai posé la tête sur la table de Saint-Laurent. Et il a dit « À partir d'aujourd'hui… » Et il y avait… Parce qu'au moment-là, il y a quelques deux heures qui passaient. Il a dit « À partir d'aujourd'hui, c'est ma meilleure cliente ». Et il a demandé à celui qui a été l'artisan de toute la réhabilitation, de la statue elle-même, de bâtir cette statue. Et il a chargé son atelier. Et ça a été fait très rapidement. Il a tissé la robe pour mourir par quelques… Laurence qui n'a pas les détails. Nous n'avons pas les détails. Et donc la robe a été tissée très rapidement. Ça a pris combien de temps ? Ça a pris deux mois. Deux mois. Et donc là, la Vierge est arrivée ici, accompagnée par M. Saint-Laurent. Ma première idée était de la faire entrer dans la chapelle du Haut. Elle n'a pas vu. Elle était trop grande en fait, c'est ça ? Oui, oui, elle n'a pas entendu pas. Alors je ne sais pas, puisqu'elle n'a pas entré dans la chapelle du Haut. Elle a des cendres. Et donc, on l'a amenée ici, dans cette chapelle, où elle est maintenant. Est-ce qu'elle fait la même taille que celle qui est en Israël ? C'est à peu près la même taille. Alors, j'ai posé ici, une reproduction plus exacte de ce qu'est la Vierge du Rocio, Asseline. Et à côté de tous les états, la Vierge du Rocio parle de son village. Il y a deux signes de mètre qui s'appelle allemandé et dévié au Belc. Donc vous avez une statue de la Vierge du Rocio, mais celle que nous avons venu reproduire avec Hector Pasquale, qui avait été l'artisan, l'atelier de M. Salarand. Eh bien, c'est autant que possible, Vierge du Rocio, qui à ma bouche. Voilà comment les choses se sont passées. Mais... Mais... Les élus, vous savez, ont aussi construit la structure qui est sous la Vierge ? Avec tout. Avec tout. Avec eux et tout. Avec tout. Mais pour moi, ce qui était essentiel, c'était pas d'avoir le même statue de la Sainte-Bierge dans mon livre. Et surtout de dire, c'est M. Salarand qui a fait... Et de la promener... Comment la promener ? Parce qu'il y avait des processions. Je ne pense pas que la première personne à la dernière procession de la Sainte-Bierge, mais nous, entre la promenée et la première rue, entre Saint-Ferdinand et Saint-Denis, était sur la rue et il y avait sa vie de la Sainte-Bierge. Le monde est en change. Et donc, de toute façon, on fait ça. Je dis, je vais orienter tout mon travail autour de cette Vierge. Et alors, ça s'est orienté de deux façons. La première façon... La première façon, j'ai créé ce qui existe en Espagne, une conférence. Il y a une soixantaine de personnes de la paroisse qui sont devenues les confrères de la Vierge. Et après, ce n'était pas une petite affaire parce qu'ils veillaient jour et nuit en se reliant sur la Sainte-Bierge. Et toujours dans le même but, prier pour tout ce qui était violence dans le monde. Parce que la chapelle, à l'origine, était construite sur... sur l'emplacement de la mort de Louis Fabian. Du prince Louis Fabian qui a eu un accident de voiture attelée. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et donc, l'objectif mon objectif était de créer ici un lieu d'intercession et de prière devant la Vierge pour tout ce qui était violence dans notre société et dans le monde. On fait un cycle toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits. Il y avait des gens qui venaient prier, qui accueillaient, des gens qui passaient, qui priaient avec eux. Et puis, ça s'est développé un petit peu aussi. Il y avait des petits commandos de trois personnes, de deux personnes, qui, une fois par semaine, partaient dans les coins chauds de Paris. Il y en a beaucoup, même. Pour réciter le chapelet avec, entre les mains, l'image de la congregation. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas une belle scène qui est là comme ça qu'on fait. Bien. Que, véritablement, il y a eu toute une pastorale, comme on dit, qui s'est centrée autour de ces vierges. Prières, liturgies, processions, accueillies au palais des concorés. Et puis, de très nombreuses visites. Le roi d'Espagne est venu. Sa mère est venue. L'archevêque de Séville est venu. Rafael Nadal est venu. Etc. Donc, beaucoup d'Espagnols sont passés par les fruits. Etc. Et puis, je suis parti après ces temps. Et je n'y permettrai pas de dire du mal de mes successeurs. Mais, la Vierge les a plus trop intéressés. Donc, ils ont eu plein de projets pastoraux. Ils ont eu, bon, le palais des congrès est tombé à l'eau. La meuf de minuit est tombé à l'eau. Les grandes processions sont tombées à l'eau. Pour faire d'autres choses, s'il y a été d'autres choses bien. Mais qui ne correspondaient pas au projet pastorale que j'avais moi-même mis en place. Est-ce que vous pouvez lui dire pourquoi vous pensez que Saint Laurent avait répondu oui à cette suggestion qui était peut-être, pour lui, inhabituelle d'abord ? Quelles étaient, après vous, ses motivations ? C'est parce qu'il m'a trouvé tout ça. C'est moi. Non, nous avions des amis Colin. Nous avions des amis Colin qui lui avait déjà un peu soufflé à l'oreille le projet. Et surtout, celui qui a été frontièrement maître d'oeuvre et qui a été très, très, très antifestlé, c'est celui dont on vit tant de mal, Pierre Berger. Et ça, moi, je suis très reconnaissant à Pierre Berger pour tout ce qu'il a fait. Et Pierre Berger était donc plus attaché à cette chapelle que bon nom, bon nom, d'emploi qui était de Saint Laurent à cette époque-là. Il y avait un accompagnement, je crois, à l'époque des malades. Alors, ici, il y avait aussi. Il y avait trois choses qui fonctionnaient. Il y avait, il y avait, il y avait un accompagnement de madame Chilard. Il y avait l'association de la petite et de la petite et de la petite et de la famille. Et puis, il y avait, et je vois M. Aspel ici, un acteur pour le cadre au chômage. Je crois que nous avons été, avec Morissette Barlow, la maire de Paris, les premiers, à lancer cette initiative d'accueillir l'État au chômage qui nous a aidé à retrouver une place dans la société. Et puis, histoire brûle, on reçoit le jour de la journée, qui vient voir ce qui se passait. Et il nous demande, mais qu'est-ce que vous faites avec ces machins avec lesquels on fait plutôt de la pornographie ? Et j'ai dit, non, c'est pas de la pornographie. C'est simplement pour avoir contact avec tous ceux qui en ont. Et puis, ce n'est pas encore l'appareillage actuel. En tous les cas, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'autour de M. Aspel, on réapprendait au chômage à faire des collectivités. Et vous voyez, tout ça, c'était dans le même esprit. La vieillesse de la pornographie se met au service de ceux qui ont mal et de ceux qui ont peur. Il y avait des paroissiens qui font un paroissien qui avait fait le roi également. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a pour moi, pour une, je vais vous donner le pouvoir. Il y avait dans le quartier celui qui était culturel. Il n'a pas fait ça. Et là, comment je fais le roi ? Il a fait le roi qui existe toujours. Et le maire Christian m'a dit que, avec le temps des gens du Rocio, avait décidé d'installer une robe du Rocio. Donc, si bien que la Vierge a la robe du Saint-Laurent, a la robe de M. Levin, et puis, a la robe, voilà. Alors, à la plusieurs telles. Il y a eu trois. Et ce qui était très important, c'est que le confrère, qui était une cinquantaine, avec, je m'appelais à la lune de M. Levin de Maillard, un frère majeur, qui s'occupait de gérer la confrérie. Ça, c'était la médaille vraiment du Rocio. Donc, je suis un malveillant pour le Rocio. Et ça, c'est la médaille, que vous pouvez voir, qui a été créée, pour la Châtisse de la Lune de M. et pour les cinquante et soixante personnes, qui faisaient partie de cette confrérie, qui, comme le Rocio, se relayaient, jour et demi, pour accueillir, pour soutenir, pour être là, face au processus de pouvoir, s'il y a tous les valeurs qui pouvaient exister en France et en France. Voilà. Alors, ce qui se passe au fil des années, après tous ces épisodes et cette vie qu'a connu, qu'a connu cette guerre dans la France, sans être complètement prouvée, ces histoires de l'art de Saint-Laurent, cette venue et cette histoire se perd un petit peu au fil du temps. Alors, je vais vous dire, quand on s'est perdu, je vous jure que je n'ai plus mal à la personne. Je vais vous dire, ça c'est un peu perdu parce que, normalement, l'homunier de la confrérie ne doit pas être le mur de la barboisse. Ça doit être un prêtre qui est désigné par la confrérie pour suivre la confrérie dans les locaux de la barboisse. Et c'est sûr que, messieurs les curés, on dit, comme disait, je ne sais plus quel général des chiens, on donnerait le goc sur la confrérie. Je vais vous dire, cette histoire se perd un petit peu dans les mémoires. Mais pas sur les mémoires. Oui, exactement, tout à fait. Mais il se passe des bonches en 2017, et c'est là qu'elle contient Florence, qui peut nous apporter des précisions de 2 sur 2. ...